Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo en extérieur. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo justement en extérieur comme ça. Il n'arrête pas de flotter en ce moment, je ne sais pas, par chez toi, dans ta région. Tu as l'air, dis-moi dans les commentaires si chez toi, il pleut. Quel temps tu as, quelle est la météo par chez toi en ce moment ? Nous c'est pluie, 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 tout le temps, en permanence, je suis dans le Loiret et ça n'arrête pas de flotter. Donc voilà, je profite de cette accalmie, je vois des gros nuages gris au loin qui arrivent, je crois qu'il va flotter encore aujourd'hui. Mais bon, je profite de cette accalmie justement pour faire une petite vidéo en extérieur comme ça, à la fraîche, de bon matin, ça fait du bien. Ok, de bon matin, ça fait du bien, ça arrive en plus, tu vois. Bon, aujourd'hui je voudrais te parler de la persévérance et ça tombe bien parce que ça fait plusieurs fois que je démarre, que je reprends cette vidéo. Tu vois, je m'arrête, je recommence, etc. Je me dis non, ça ne va pas. Persévère, persévère, ok. C'est quoi la persévérance ? Pourquoi est-ce qu'on persévère ? Qu'est-ce qui est important derrière ? Bah justement, c'est ça. Ce qui fait qu'on persévère, c'est parce qu'on est face à quelque chose qui est important pour nous. Quand tu veux apprendre, tu as voulu apprendre à faire du vélo, ok. Tu as beau tu t'es cassé la gueule plein de fois, bon, il y en a qui ne sont pas tombés, ok. Après, je pense à une amie justement l'autre jour qui dit, bah non, moi je ne suis jamais tombé, ça s'est fait tout seul. Bah écoute, c'est super, mais pour pas mal de personnes, pour moi y compris, je me suis gamellé pas mal de fois. Quand j'étais gamin, je voulais apprendre à faire du vélo, mais j'ai persévéré. Je suis remonté sur mon vélo, je suis retombé, je suis remonté et j'ai appris. J'ai appris à tomber, j'ai appris à me faire moins mal, j'ai appris à tenir l'équilibre, j'ai appris comme ça, d'étape en étape, d'échec en échec, ok, j'ai appris justement à faire du vélo. Et à tel point qu'aujourd'hui, quand je monte sur un vélo, c'est comme le prolongement de mon corps, je ne me pose même pas la question, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, ok, on monte sur le vélo et puis on donne un coup de pédale et c'est parti, tu vois, c'est devenu automatique. Mais la persévérance, elle a eu un rôle très important à la base. Si je n'avais pas persévéré, aujourd'hui, je ne saurais pas faire de vélo. Et quand j'étais gamin, je ne me posais pas la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du vélo ? C'était implicite, je voulais savoir faire du vélo, comme je voulais savoir utiliser la fourchette pour manger. Ça paraît con comme ça, on se dit, oh une fourchette, mais c'est grâce à la persévérance qu'on apprend. Comment est-ce que, je ne sais pas quel métier tu fais, tu peux me dire en commentaire d'ailleurs le job que tu fais, si tu es arrivé à exercer cette activité, à connaître ce que tu connais, c'est parce que tu as appris. Et cet apprentissage, il est passé par une persévérance, une forme de persévérance. Il y a des choses que tu as appris comme ça d'un coup, c'est rentré tout seul, bah oui, c'est logique, voilà, pas de souci. Et d'autres choses où il a fallu que tu bosses un peu plus, que tu réfléchisses un peu plus, parce qu'il fallait que ça prenne du sens, donc tu as persévéré. Tu as persévéré dans l'effort, ok, pour accéder au résultat que tu voulais, c'est-à-dire ce qui était important pour toi, obtenir ton diplôme, savoir faire du vélo, savoir conduire ta bagnole, je ne sais pas, n'importe quoi. Et donc c'est aussi valable pour le développement personnel. C'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo à la base, parce que, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, je veux faire du développement, je veux apprendre à me connaître, voilà, m'ouvrir à moi-même, me veiller en conscience, etc., c'est super, c'est vraiment génial, bravo, et tu veux faire ça, fonce, va là-dedans, à fond, c'est extraordinaire, ça va changer ta vie, alors fonce. Mais prends conscience d'une chose, c'est que tout dépend de toi, de ta volonté à accepter le changement. C'est vraiment, quand on parle de développement personnel, on parle de se connaître soi, donc c'est se connaître soi, c'est accepter de s'explorer. On se retrouve face à des trucs, moi, je suis dans, j'ai 40 piges aujourd'hui, j'ai découvert la connaissance de soi, j'avais 9 ans, donc je suis là-dedans depuis un bout de temps, tu vois, ça fait 31 ans que je suis dans le délire, et je ne cesse d'apprendre. Je suis encore, même à 40 piges, j'avais tout le travail que j'ai fait sur moi, il m'arrive encore d'être face à des trucs qui me défoncent la tronche, parce que je découvre des parts de moi-même, je m'ouvre à moi-même, et voilà, c'est des choses qui sont difficiles à accepter, à regarder en face. Mais voilà, mon choix est de m'explorer, de m'ouvrir, de me connaître, de développer mes facultés, de m'éveiller en conscience, tout ça, c'est ce qui m'anime, c'est le sens que je donne à ma vie, tu vois, que ma vie est un sens, et pour moi, la vie, elle n'a pas de sens si elle est juste métro-boulot-dodo. Pour moi, la vie, elle a du sens quand je suis en harmonie avec la terre, avec la nature, avec toutes ces énergies, que je comprends mon énergie, l'univers, voilà, là, ça a du sens pour moi. Et donc, tout ça, ça passe par une exploration de soi, ok ? Et il faut vraiment être, cette persévérance, elle est vraiment en lien direct, désolé, je bafouille un peu, en lien direct avec ta volonté à accepter le changement. C'est, voilà, et focus-toi sur qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans ce truc-là, dans cet apprentissage. J'ai décidé de faire une formation, j'ai décidé de me faire coacher, j'ai décidé, je ne sais pas n'importe quoi, d'apprendre quelque chose, puisque c'est de l'apprentissage, en fait, comme toute ta vie, c'est que de l'apprentissage, ok ? Mais j'ai décidé d'apprendre en conscience. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est important pour moi derrière ? Et garde focus là-dessus. Ça va t'aider à persévérer. Ça va t'aider, justement, à être, à trouver, comme ça, en toi, les ressources et l'énergie pour, justement, dans les moments où est-ce que tu vas avoir, peut-être, envie de baisser les bras, ou des moments qui vont être, peut-être, plus difficiles, comme ça, à trouver l'énergie, comme ça, pour pouvoir dépasser cette envie de tout laisser tomber. Voilà. Donc, pour gagner en persévérance. Voilà. Je ne sais pas si tout ça s'éclaire. Je n'ai pas préparé mon speech à l'avance. Je n'ai pas pris de note. Je me dis que ça aurait peut-être été bien. Je n'en sais rien. Tu me diras, justement, dans les commentaires si tu as des questions. Pose-moi des questions, si besoin. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense avoir le bras qui... Petite crampe au bois. J'y répondrai avec plaisir, ok ? Si tu as des questions. Et puis, ouais, persévère. Ça vaut vraiment la peine de ne pas lâcher l'affaire. Rappelle-toi pourquoi est-ce que tu as pris cette décision ? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans cette direction ? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre ça ? De former là-dedans ? De, je ne sais pas, de faire ce nouveau job ? De passer ton permis de conduire ? N'importe quoi. N'importe quoi. Finalement, ça ne reste qu'en lien avec de l'apprentissage, comme je l'ai dit. Garde ton focus sur ton pourquoi. Pourquoi j'ai décidé ça ? Qu'est-ce qui est important pour moi derrière ? On est en lien avec le système de valeur. On est en lien avec ce qui est important pour toi. Voilà, tout simplement. Et cultive ton focus là-dessus. Ça va t'aider, justement, à persévérer, à ne pas laisser tomber et aller jusqu'au bout de ta démarche. Moi, je le vois dans le programme que j'ai mis en ligne, justement, sur la confiance en soi. Comme je l'ai vu sur plein d'autres formations en ligne, plein d'autres programmes en ligne, la majorité des gens, il y en a beaucoup, en fait, qui n'ouvrent même pas. Il y a des gens, comme ça, ils achètent le truc et puis ils se connectent une première fois et puis voilà. Et puis après, ils n'y retournent plus. Comme d'autres qui vont faire la moitié. Et puis, il y a un petit pourcentage qui va jusqu'au bout, tu vois. Et parce qu'ils persévèrent, parce qu'ils s'accrochent, parce qu'ils sont focus sur pourquoi ils se sont engagés dans cette démarche. Elle est personnelle, elle est propre à eux, tu vois. Et ils restent focus sur pourquoi ils se sont engagés. Voilà. C'est important. En quoi c'est important. Bon, donc lâche rien, ok ? Va au bout des choses. Persévère. C'est, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Tu as, rappelle-toi dans ta vie, à quel moment est-ce que, si tu as besoin, tu sais, tu peux te rappeler comme ça de choses ou est-ce que tu as persévéré, tu t'es retrouvé dans une situation où est-ce que c'était important pour toi et tu t'es accroché et ça a payé derrière. Tu as été au bout et ça a payé derrière. Rappelle-toi des choses comme ça. Ça peut t'aider aussi. Tu vois, ça peut te rappeler que ça vaut le coup. Tu l'as déjà vécu, ce genre de truc où est-ce que, quand tu t'es accroché, eh bien, ça a payé derrière. Voilà. Donc, tu peux aussi fouiller dans ta mémoire comme ça parce que la mémoire, c'est un outil. C'est extraordinaire. Il faudra que je te fasse une vidéo, d'ailleurs, sur la mémoire, l'outil fantastique que c'est, l'avantage qu'on a à se souvenir des choses. C'est vraiment extra. Et donc, voilà, tu peux commencer déjà par te focus là-dessus. Fouiller dans ta mémoire pour te rappeler de moments où est-ce que tu avais envie de baisser les bras, mais tu as persévéré et tu as été au bout. Et ça a été génial. Voilà. Tu peux aussi fonctionner comme ça. Bon. Cette vidéo était peut-être un petit peu brouillon. Voilà. Moi-même, je suis un petit peu brouillon. Je t'avoue que, même s'il fait jour, il est tôt. Et ça se voit peut-être sur ma tronche que ça ne fait pas très longtemps que je suis réveillé. Mais bon, voilà. J'avais envie de te partager ça pour démarrer cette journée. Ose suivre ta vie. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Allez, prends soin de toi pour de vrai, pour de vrai. et persévère. Yes. Ciao, ciao.